Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. P comme projet. Bonjour Patrick Henry. Bonjour Xavier. Alors je vais introduire légèrement le CV, mais vous allez compléter parce que je ne suis pas toujours à la hauteur. Et puis je n'ai pas un petit côté presque administratif à faire ces fiches. Alors vous êtes architecte, vous êtes urbaniste, vous enseignez à l'école d'architecture de Paris-Belleville où vous êtes professeur. Je crois que vous enseignez le projet, donc d'où votre invitation. Et puis vous avez écrit quelques livres. Un, vous êtes venu à la librairie, c'était les 100 mots de l'urbanisme. Les 101 mots. Les 101 mots de l'urbanisme, c'est que ça date un peu. C'est un petit peu ancien. C'est 100 mots de l'urbanisme. Et puis surtout, entre autres, un de vos faits de gloire, c'est que vous avez participé à cet énorme projet. Quand la ville de Nantes a décidé de remettre à plat, réorganiser, refaire. Et on va évidemment en parler parce que ça sera évidemment un exemple qui illustrera. Donc à Nantes et précisément à l'île de Nantes. On aura quelques mots. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'est à peu près complet. Merci de cette présentation. Non, et à Belleville, peut-être préciser que non seulement j'enseigne le projet urbain et je dirige depuis, à la suite d'André Lorty, que vous avez reçu, je crois, le DSA, le diplôme de spécialisation en projet urbain, justement, qui est une spécialisation sur ces questions urbaines et territoriales. Alors, vous me tendez la perche à mon introduction. Et effectivement, je me suis demandé comment j'allais aborder le problème avant de vous recevoir. Ça, c'est le premier point. Je commençais un peu à regarder les livres et c'était assez indigeste sur ces sujets-là. Et puis, l'idée m'est venue de me dire que tout d'un coup, il y a un processus global qui est le projet urbain et architectural, qui est maintenant l'alpha et l'oméga de la fabrication de la ville, qui est évidemment enseignée en amont. Et donc, j'ai eu la prétention de me dire qu'on va essayer de décortiquer ça pour donner un minimum de clés aux auditeurs pour qu'ils comprennent, entre autres et d'une certaine façon, comment la ville se fabrique. Et ma première question est assez naïve et vraiment naïve. J'en ai des faussement naïves, mais celle, elle est vraiment naïve. Et c'est presque dire comment on en est arrivé là ? Comment on est arrivé maintenant à ce que, dans la fabrique de la ville, dans la façon dont on fait de l'urbanisme et de l'architecture, on soit dans cette logique de projet ? Et si vous le savez, à partir de quand, à votre point de vue, on a basculé dans une ancienne façon de faire, peut-être on en dira quelques mots, à cette idée de projet ? Première question, avant de décortiquer, comment tout ça se goupille ? On peut resituer les choses assez simplement, effectivement. Il y a plusieurs façons de faire la ville. Je pense déjà qu'on peut la mettre au pluriel. On n'est pas obligé de dire une façon de faire la ville. Il y a plusieurs façons. Je pense que la notion de projet urbain, c'est assez clair qu'on peut la situer au milieu des années 80, dans son expression. On a toujours fait la ville, on a toujours dessiné la ville, la ville a toujours été pensée, construite, etc. Mais le processus, la méthode, finalement, projet urbain, elle est née dans les années 80, en réaction sans doute au modernisme, la manière un peu brutale de faire la ville, avec des travaux préparatoires, avec les discussions qui ont eu lieu de part et d'autre des Alpes, avec les architectes italiens, urbanistes, français et italiens, dans les années 70-80, qui ont pensé le retour à la ville, pour le dire simplement. Et puis, cette manière de faire la ville, c'est-à-dire de dire que la ville est un processus maîtrisé par les collectivités pour réussir à fabriquer des nouveaux quartiers. C'est aussi une manière de faire qui réinvestissait aussi ce qu'on a appelé les friches urbaines, des lieux un peu délaissés en périphérie des centres-villes. Vous avez cité l'île de Nantes, on y reviendra peut-être. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un territoire qui est en marge du centre-ville. On a besoin de l'urbaniser, c'était vrai aussi d'Aura-Lille. C'est aussi l'arrivée des grands équipements structurants, comme les gares TGV en France, etc. C'est des occasions qui donnent les moyens à la collectivité de fabriquer un morceau de ville à un endroit donné, et donc d'associer un certain nombre d'acteurs autour de ce projet qui se formalise et qui prend le nom de projet urbain. Donc, si j'ai bien compris, c'est qu'il y avait l'idée de sortir d'une vision verticale, pour faire court, et autoritaire, mais je mets beaucoup de guillemets sur cette question, à une vision un peu plus horizontale pour faire participer, entre guillemets, un peu plus d'acteurs qui vont entrer dans la logique. Au début, ça s'est fait de façon un peu bricolage. Quelle est, pour vous, une situation, un projet, pour être un peu répétitif, qui tout d'un coup est symbolique de se dire, voilà, il y a eu le monde d'avant et le monde d'après ? Il y a eu plusieurs bascules. Il y a eu, effectivement, associer plusieurs acteurs, ça, c'est important. Ça, c'est lié, effectivement, aux réactions à Bologne, en particulier, avec le grand projet de territoire urbain de Bologne dans les années 60-70. Il y a eu plusieurs acteurs, qui sont ces acteurs ? Alors, les acteurs, c'est la collectivité, c'est la mairie, essentiellement. On n'était pas encore dans les agglomérations, les métropoles, on ne parlait pas encore vraiment de tout ça, en tout cas, pas à ces échelles-là. Les habitants, les collectifs d'habitants, comités de quartier, etc., qui commençaient à se structurer ou qui existaient déjà. Et puis ensuite, on y associait un concepteur, un concepteur urbain, qui était souvent un architecte, d'ailleurs, qui s'intéressait à la ville. Alors, il y a eu tous ces débats sur le fait que le projet urbain est-il une extension du projet architectural à une autre échelle, ou est-ce qu'il est un projet à part entière, avec ses propres spécificités ? J'ai plutôt tendance à penser que c'est ça, c'est plutôt un projet qui a ses propres spécificités, à l'intérieur duquel rentre le projet architectural, mais d'autres développements qui ont un paysage particulier, la question de l'espace public, on y reviendra, mais aussi des dimensions habitantes, d'usage, etc. Et les bascules, il y en a plusieurs. Il y a la création des premières actions dans des quartiers comme ici, à Belleville, et un peu plus loin, avec des interventions dans le quartier diffus, menées par la Pure, menées par des gens comme... Dites-moi. Ah, ça y est, j'ai perdu les noms. C'est pas très grave, il reviendra. Il reviendra. Bref, tout le travail qui avait été fait, Patrick Berger, des architectes, beaucoup, mais qui était menées par Bernard Huet, toute cette école française de l'urbanisme des années 80, disons, qui s'intéresse aux tissus existants et qui met en place des procédures, des protocoles, qui s'appuient sur un outil qui est la ZAC, la zone d'aménagement concertée. Alors, là, je pourrais faire un petit aparté peut-être sur la question de la ZAC, parce qu'elle est souvent décriée, mais en fait, c'est un outil. On dit, c'est un urbanisme de ZAC. C'est ce que c'est devenu. Le ZAC, il faut rappeler que c'est un outil qui est né en 1967, très bonne année, et qui était au début, le C de concerté ne voulait absolument pas dire qu'on concertait avec les habitants. C'était un outil qui était créé pour que les collectivités dialoguent avec les acteurs privés, qui avaient du mal, justement, à comprendre l'intérêt commun, d'une certaine façon. Je vous interromps une minute. Vous avez raison de parler de la ZAC de la façon, parce qu'avant que je comprenne que le C était concerté, naïvement, moi, j'ai cru pendant des années que le C était de commerce, zone d'aménagement commercial. Chacun voit son intérêt dans les choses. Non, mais je veux dire avant que je sois libraire. Parce que pour moi, ZAC, c'était la zone commerciale. Je ferme cette parenthèse. Et donc, la ZAC est un outil adapté, puisqu'il permet de définir un périmètre plus ou moins large, à l'intérieur duquel un certain nombre de règles. Alors, il y a eu l'époque où les zones d'aménagement concertées avaient leur propre règlement. Puis, ça a été abandonné. C'est rentré dans le domaine courant. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, peut-être ici. Mais, en tout cas, il y a une volonté de créer quelque chose d'un peu particulier dans un périmètre, de se doter de moyens, de se donner de méthodes pour fabriquer un morceau de ville. Donc, il y a, à mon avis, les premières ZAC parisiennes, multi-sites dont je parlais, Amélie-le-Montant, Belleville, etc., qui sont, à mon avis, des points de départ extraordinaires importants parce que, justement, elles étaient peut-être, et on devrait peut-être les regarder même maintenant aujourd'hui d'une manière un peu attentive, parce qu'elles avaient cette capacité, justement, à s'intéresser à ce qui était déjà là, à considérer l'état des lieux comme un moyen vraiment d'appuyer du projet et de faire des transformations, en somme toute, assez radicales, mais très intégrées à leur environnement et en accord aussi avec les populations, autant que possible. Ce n'est pas sans critique, évidemment, mais voilà. Puis après, il y a eu les grandes ZAC, comme par exemple Seine-Rive-Gauche, qui, à mon avis, est aussi un point marquant de l'urbanisme français, mais aussi européen, je pense, avec le grand équipement, le grand équipement structurant, qui est la Bibliothèque de France. Pour donner un ordre d'idée aux gens, la ZAC-Rive-Gauche, c'est les plus gros travaux depuis Haussmann ? C'est les plus gros travaux depuis Haussmann, c'est-à-dire que c'est une transformation qu'on peut effectivement situer à cette échelle-là. Haussmann a transformé Paris, on le connaît tous, mais la transformation de Seine-Rive-Gauche et de, finalement, ces terrains délaissés de la gare de Sterlitz, etc. C'est là où il y a la grande bibliothèque, c'est juste pour préciser. Tout à fait. Et l'élément structurant et l'équipement structurant dont je parlais, c'est évidemment la Trégion de Bibliothèque, la Bibliothèque François Mitterrand, qui est l'élément majeur, qui est central du quartier et puis le quartier qui s'organise autour avec toute une méthodologie, un architecte-coordinateur. Et c'est là que rentrent en jeu les acteurs et alors les habitants dans cette question-là, ils sont un peu absents puisqu'on commence à investir des lieux qui sont moins en prise avec des quartiers habitées, directement ou indirectement. Donc peut-être on s'affranchit un petit peu trop vite de cette question-là. On nomme un architecte-coordinateur qui est urbaniste, qui dessine, disons, le plan masse, le plan d'ensemble, pour le dire simplement, et puis qui dessine, qui va plus ou moins dans le détail. On constate au début que les zones d'aménagement concertées, ces projets urbains sont très dessinés en amont. Les gabarits sont imposés, l'écriture architecturale est très forte. On a parlé d'ailleurs à propos de Paris-Scennerie de Gauche autour de la très grande bibliothèque, qui était la première tranche de ce grand projet de transformation, de Paris, de néo-osmanisme, avec une partition des immeubles extrêmement classique, avec un sous-bassement commercial, avec des étages courants, des toits, etc. Et donc après, ils sont appelés des acteurs de l'immobilier privé ou public pour venir construire des immeubles sur des lots avec leurs propres architectes. Ça, c'est un peu l'ossature de base, je dirais, du projet. C'est un peu l'idéal type. C'est l'idéal type, absolument. Et puis cet idéal type, au fil du temps, il s'est un peu complexifié. La part de la promotion privée a sans doute augmenté. Les acteurs privés ont pris de plus en plus d'importance. Et d'ailleurs, moi, je considère que le projet de Paris-Scenary-Wash est extrêmement intéressant dans la mesure où, quand on le regarde sur Google Earth, on voit la taille des îlots qui augmente au fur et à mesure qu'on va vers le périphérique. Donc au fur et à mesure qu'il se développe dans le temps, puisqu'on est parti de la Bibliothèque de France à proximité de la gare de Sterlitz, pas très loin en tout cas. Et puis on va vers le périphérique et on voit la taille des îlots. Je ne parle même pas du gabarit des immeubles dont certains sont en train de se terminer actuellement. On y reviendra peut-être ou pas. Oui, au moins d'avis, je pense qu'on ne va pas y échapper. On ne va pas y échapper. On voit la taille des îlots augmenter parce qu'elle s'adapte aussi à la production du logement en particulier et plus largement des programmes privés. Donc la ville s'adapte aussi aux gabarits, aux épaisseurs, aux tailles d'îlots de la promotion privée. Bien ou mal, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. On avait avant des épaisseurs, on donnait une certaine typologie, une morphologie aux îlots, aux tailles d'immeubles. Et puis, chemin faisant, on les adapte à la production, à la taille des logements, au type d'opération, sur des critères de rentabilité, etc. Puisque tout ça reste aussi, et c'est un peu le côté non visible finalement de ces opérations, c'est la question du bilan, la question de faire tourner une économie. L'aménageur, qui était souvent avant une société d'économie mixte, qui maintenant sont des sociétés publiques d'aménagement, était avant des sociétés d'économie mixte, donc dans lesquelles il y avait à la fois du public et du privé. Maintenant, c'est des sociétés qui sont entièrement publiques, mais normalement, elles doivent faire tourner un bilan où, grosso modo, elles vendent des terrains pour aménager avec les recettes les espaces publics qui vont permettre de distribuer le quartier. Terminons dans cette genèse de la nouvelle façon, ou la mutation de la façon de faire la ville. Donc là, vous avez parlé de projets qui étaient emblématiques. Deux questions. Un, est-ce que le glissement s'est fait à toutes les échelles ? Et je dirais une autre question, est-ce qu'il s'est fait simplement ? Est-ce qu'on s'est retrouvé dans une sorte de querelle les anciens contre les modernes ? Est-ce que ce processus basculement s'est fait de façon assez fluide ? C'est-à-dire que oui, maintenant, ça paraît évident qu'on doit faire comme ça. Et surtout, est-ce que ça se jouait uniquement dans ce type d'échelle ? Ou alors, on arrivait à avoir des unités urbaines beaucoup plus petites où tout d'un coup, ce mécanisme, ce processus se mettait aussi en place ? Oui, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire des projets urbains et celles des actes qui sont un peu liées d'une certaine façon, même si encore une fois, la ZAC est un outil. C'est que cette méthode s'est appliquée à différents territoires. Et c'est presque la méthode qui a supplanté la question du projet. Je pense beaucoup à ça. C'est-à-dire que sur des territoires comme celui qu'on vient de citer à Paris ou l'île de Nantes ou Oralil ou Confluence à Lyon, enfin les grandes opérations urbaines sur des territoires assez importants, on pouvait trouver une forme de logique, avoir cette grande cohérence territoriale, urbaine, etc. Mais quand on a commencé à descendre dans des échelles plus petites, je dirais, en termes d'échelle scalaire, en termes de dimension, on a continué à appliquer le même modèle. On n'a pas cherché à modifier véritablement les choses. Et on a gardé cette espèce de, alors d'abord de binôme ou de duo entre l'élu et l'architecte d'une certaine façon, l'architecte-coordinateur. Donc ça a été beaucoup de villes qui ont lancé dans les années 90, 2000, leur projet urbain, leur grand projet urbain avec un certain nombre d'architectes stars ou en tout cas se considérant comme tels venant dessiner, renouveler telle ou telle ville en région, un peu partout en France. Mais on a peut-être perdu là la spécificité du projet, c'est-à-dire la question de l'adaptation finalement à chacun des contextes, la reproduction systématique de modèles, l'uniformisation d'un certain nombre de réponses architecturales, mais aussi urbaines avec l'aménagement des espaces publics qui se sont un peu standardisés, on peut le dire comme ça. – Et donc pour répondre à ma question qui était en préalable, est-ce que ce basculement, je n'ai pas le mot adapté, a été confondé à des oppositions ? On ne fait pas l'urbanisme comme ça, on démultipliait les acteurs qui vont débattre, ça ralentit les choses, enfin que sais-je ? Ou alors naturellement tout d'un coup c'est venu, on a eu l'impression que le basculement, le glissement s'est fait tranquillement. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Peut-être que ça n'a pas existé, en tout cas c'est une question. – Ça s'est fait assez naturellement, oui j'ai l'impression que ça s'est fait en tout cas d'une manière assez consentie par la plupart des acteurs, donc les acteurs publics, les concepteurs etc. Et puis l'arrivée effectivement, enfin la crise de 2008, enfin un certain nombre de la décentralisation active, le fait que les communes avaient de moins en moins de moyens, le recours à de plus en plus d'aménageurs privés ou en tout cas de constructeurs privés, a glissé progressivement vers des aménagements, je pense, de plus en plus standardisés, de moins en moins spécifiques, de moins en moins territorialisés pour le dire comme cela. Et je pense que tout ça a été relativement accepté, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des oppositions locales, mais qui n'étaient pas sur le fond finalement, qui étaient plutôt sur la forme ou des questions opportunes. Évidemment les projets urbains qui s'abandonnent parce que le maire n'est pas réélu, mais qui sont repris peu ou prou par leurs successeurs, ont existé en France. Mais fondamentalement, on n'a pas réinterrogé ce modèle et on l'a laissé d'une certaine façon, en tout cas c'est mon analyse, mon point de vue, on l'a laissé glisser progressivement, toujours un peu sur le même principe, on continue à l'appeler ça un projet urbain et on pourrait d'ailleurs s'interroger sur le fait, que reste-t-il aujourd'hui du projet urbain ? Est-ce qu'on est toujours en train de parler de la même chose ou est-ce qu'on est en train de parler plutôt de, et ce n'est pas forcément négatif, ça se discute en tout cas, de projets immobiliers, d'aménagements à grande échelle, d'îlots qui se superposent mais qui ne font pas nécessairement projet urbain pour autant. Alors on va basculer un peu dans la mayonnaise un peu interne de la façon dont le projet urbain et architectural se fait et je vais prendre deux axes qui sont évidemment liés mais qu'on va regarder de façon parallèle, un, la formation, deux, l'application. Donc pour faire du projet urbain, il faut des urbanistes, il faut des architectes et il faut les former pour ça. Quelle est la place de cette thématique au sein des espaces de formation, que ce soit les écoles d'architecture ? Moi j'ai l'impression qu'elle est assez hégémonique mais peut-être je me trompe et surtout comment on forme, mais vraiment de façon, là c'est vraiment naïf, comment on forme le futur ou la future urbaniste, architecte qui va faire la ville de demain ? Bah c'est le sujet. J'avais le temps. J'ai le temps, vraiment. Mais je sais, oui, c'est une vraie question effectivement. Alors quand vous dites hégémonique, c'est la part que prend le projet urbain dans l'espace de formation. En tout cas, c'est ce que je ressens en tant que libraire. Je fais une petite parenthèse, je suis assez désespéré des fois du niveau de lecture de certains étudiants, mais ça c'est un problème global, l'architecture n'échappe pas à cette règle-là. Et je vois bien comment, dans la façon dont ils présentent les choses, l'enseignement du projet apprend une part très très importante dans leur cursus, plus que par rapport à peut-être les sciences sociales, la ville ou la construction, enfin que sais-je, c'est vraiment, voilà, ça sent le bloc. Le projet. Voilà. Oui. C'est vrai que l'enseignement du projet continue à être le point central de l'enseignement de l'architecture. Alors par projet, c'est un peu la boîte noire, quoi. C'est-à-dire, alors justement, décortiquons un peu, on va faire simple. On va faire simple, alors on va consignement. On va considérer déjà qu'il y a une progressivité dans les échelles, peut-être dans l'enseignement de l'architecture. Peu ou prou, il y a des variations selon les écoles, selon les contextes, mais globalement, la licence, c'est-à-dire les trois premières années d'enseignement de l'architecture, puisque maintenant, les enseignements d'architecture sont sur le mode du LMD, licence master doctorat, absolument. Et c'est important, le D, il faudra y revenir sans doute. Initialement, peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière avant le LMD, si je peux me permettre, l'enseignement de l'architecture sur le modèle grosso modo Beaux-Arts, pour faire simple, c'est-à-dire avant 68, c'était le projet, rien que le projet et que le projet. Ce qu'on raconte très bien, Philippe Paneray, dans son livre qu'il a autoproduit, c'est assez fascinant historiquement, en tout cas. Donc on était sur le projet, rien que le projet, donc le dessin, le parti, comme on disait au Beaux-Arts, la prise de position sur un site, etc., débarrassé de tout contexte, de toute opposition, de tout programme, où on inventait le programme d'une manière extrêmement simple et légère, mais sans véritablement se soucier de contraintes réelles. Puis effectivement, on a l'essence sociale, l'histoire et d'autres domaines, d'autres champs sont rentrés dans l'enseignement de l'architecture, sont venus le compléter avec toujours cette, je trouve, cette ambiguïté. Alors peut-être certains de mes collègues ont sauté dessus quand je vais dire ça, mais avec toujours cette espèce d'opposition entre le projet et le reste. Les architectes voulant que le projet soit le centre de tout et que tout gravite autour et que tout soit finalement asservi et serve le projet, d'une certaine façon, et puis naturellement, les autres enseignants des autres champs disciplinaires revendiquaient une forme d'autonomie aussi de leurs propres enseignements par rapport au projet. Et je dirais qu'on en est toujours un petit peu là, à Benoît-Malant, on est toujours dans une espèce d'oscillation où on n'arrive pas tout à fait à clarifier les choses. Donc pour revenir sur la formation elle-même, on est dans une progressivité qui n'est pas forcément toujours très claire. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'à la fin des trois années de distance, un étudiant s'est appréhendé à la fois des questions de représentation, de dessin, le retour du dessin à la main qui revient beaucoup dans les écoles d'architecture et c'est heureux. Les échelles, donc appréhender, commencer par des petites échelles plus facilement appréhendables, mais aussi, et c'est le cas à Belleville, à l'école d'architecture de Belleville, la question de l'espace public, le dessin de l'espace public, ce qu'il représente dans la ville, et puis monter comme ça en taille et le projet urbain arrivant à un moment donné dans le parcours de l'étudiant comme une espèce de continuité finalement. Et c'est peut-être là où les questions, on peut se poser véritablement la question d'une légitime continuité entre projet architectural et projet urbain. Et peut-être aussi, on peut faire une hypothèse, en tout cas aujourd'hui on peut la formuler, c'est-à-dire que, est-ce que ça n'a pas été aussi le moment où en parallèle sont apparues d'autres formations qui se sont aussi occupées de la question de la ville. Et moi je suis enseignant, vous l'avez dit, je pratique aussi encore un peu le projet architectural et urbain, en tout cas plutôt urbain et territorial, et je me rends compte qu'il y a énormément de nouveaux métiers, ou en tout cas, d'autres métiers, d'autres pratiques qui fabriquent la ville, pour le dire comme cela. Voir même l'algorithme. Voir même l'algorithme, absolument, tout à fait. Et je pense que là on est à ce point-là où on est déjà dans ce, on a dépassé peut-être ce point et qu'il faut peut-être se réinterroger, en tout cas dans les écoles d'architecture nécessairement, sur cette spécificité que serait ce projet urbain aujourd'hui, à l'aune de l'expérience actuelle, etc., de la complexité réelle, mais parfois surjouée des situations, pour peut-être trouver d'autres moyens d'aborder la question qui pose évidemment celle de la place de l'architecte dans ce dispositif. L'architecte se voyant toujours un peu au centre des choses, alors qu'il est parfois au centre, mais souvent en périphérie, voire même, et malheureusement dans certains cas, en dehors du jeu. Limite une variable d'ajustement. Limite une variable d'ajustement. Et je pense que cette question-là, elle est véritablement centrale et peut-être qu'effectivement on peut faire le pari qu'il y ait une refonte de ces questions-là à faire, à engager dans l'enseignement. Et dans le master, par exemple, dans les deux années qui suivent la licence, l'étudiant a plutôt le choix de faire des projets ou architecturaux, structo-sensu, ou urbains, ou territoriaux. Mais la formation initiale, elle est extrêmement déterminante là-dedans, elle est extrêmement importante. Alors, après cette photographie de la situation, on vient, on arrive sur le terrain. Donc là, il faut mettre en place les choses. Alors, vous l'avez dit justement, un peu en préambule de cet entretien, qu'on part de l'existant. Et c'est vrai que dans le cadre, je vais donner un petit point de vue, c'est pour moi qui me paraît le côté positif par rapport à certaines formes d'urbanisme et d'architecture de tabou la rasa, pour faire court, qui a sévi pendant pas loin de 50 ans, même dans l'entre-deux-guerres. Voilà, donc sur ces questions-là, comment ça se prépare ? Là, c'est vraiment, je voudrais comprendre, ok, il y a un projet, alors peut-être que vous prenez des exemples qui vous ont concerné, que ce soit l'île de Nantes, mais ou ailleurs, c'est pas forcément obligatoire. Comment ça se prépare ? On s'est dit, voilà, il y a un projet de réaménagement d'un bout de territoire où il faut construire, il faut faire de l'espace public, y amener de la vie pour faire court. On se sent comment devant sa feuille blanche ? Est-ce qu'il y a une feuille blanche ? Est-ce que la feuille blanche existe vraiment ? Ça, c'est une première question. Moi, j'ai tendance à penser que non, évidemment. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur l'île de Nantes avec Alexandre Chémétoff, évidemment, c'est de dire qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours un déjà-là, il y a toujours un existant, il y a toujours une histoire. Et aucun territoire en France n'échappe à cette règle. Donc l'histoire de la feuille blanche, elle est, à mon avis, un faux problème. Comment on fait ? C'est un programme souvent politique qui prédétermine l'existence d'un projet urbain, la nécessité de créer des logements, la nécessité de créer des nouveaux équipements, la nécessité de renouveler les tissus urbains existants, la nécessité de se réapproprier des espaces industriels qui sont en déshérence ou qui sont arrêtés, etc. Enfin, voilà, ça, c'est le point de départ. Donc ça, c'est le point de départ. Et comment on construit ce préambule ? C'est quoi ? C'est la lecture, l'observation ? On discute ? Là, toutes les méthodes sont très différentes selon les cas. En clair, il n'y a pas de méthode. Il y a des méthodes. Alors, est-ce que ça fait méthode ? Alors, racontez-nous au moins une méthode. Moi, je peux vous raconter les méthodes que je pratique et qu'on a pratiquées sur l'île de Nantes, c'est-à-dire un travail de compréhension du contexte, d'arpentage, beaucoup, de marche, pour le dire simplement, d'arpenter les territoires, de les connaître, de les rencontrer, d'aller à la rencontre aussi quand il y en a des habitants. Et que c'était un travail d'enquête, finalement. On est très proche de ce parallèle qu'on peut faire avec certaines formes de journalisme, de dessin aussi, parce que je ne l'ai pas dit dans la formation, mais je pense que l'une des spécificités que l'architecte doit recouvrir, c'est la question du dessin. Pas le dessin pour le dessin, pas le dessin qui impose, mais le dessin qui propose, et un dessin qui permet de révéler, comme le dirait François Spromenot, l'état des lieux, les situations, et peut-être aussi inverser, et c'est tout un débat aujourd'hui, je pense, de pas simplement considérer le sol et le territoire comme un réceptacle et un support, mais aussi comme un territoire qui a sa propre capacité, finalement, à accueillir. On ne peut pas faire la même chose partout. Et donc, on pourrait imaginer que, selon les cas, on a des territoires qui peuvent accepter une certaine forme de densité, certains territoires qui acceptent d'autres types d'aménagements, certains territoires qui ne sont pas du tout adaptés, finalement, à ces situations-là. Et je pense que ça, c'est vraiment le point de bascule, encore une fois, du projet urbain tel qu'il se pratique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même avec cette méthode très attentive que je viens de décrire très rapidement, il n'empêche qu'à la fin, on va vous demander de créer une densité de temps, de créer de temps de logement, parce que les documents officiels réclament temps de logement par an, etc. Il faut renouveler, etc. Et peut-être que c'est là que la question se pose. À l'époque, justement, dans laquelle nous sommes, des intercommunalités, d'un certain équilibrage dans les territoires, etc., il faut peut-être qu'on sorte de cette compétition entre les villes, ou en tout cas, même au sein d'une même agglomération, pour peut-être mieux équilibrer les rapports de force, pour équilibrer les densités. C'est un peu un monde idéal que je décris là, mais je pense que dans certains cas, et en particulier dans des villes dites moyennes, c'est des questions qui sont tout à fait d'actualité aujourd'hui. Donc, on passe à cette étape-là. L'étape suivante, c'est qu'on remet, au début, on remet un peu sa copie, j'imagine. Comment ça se passe ? On a une proposition de dire, voilà, comment nous, nous voyons les choses avec tout ce qui a été intégré en amont. Première question, et surtout, comment c'est reçu ? Et j'imagine que la partie de ping-pong doit commencer. La partie de ping-pong, elle commence déjà dans le choix de l'équipe, d'architectes, de concepteurs, d'urbanistes, on va dire, puisqu'aujourd'hui, ça s'est étendu, comme je le disais tout à l'heure. On a des équipes de plus en plus complètes, on demande de plus en plus de spécificités. Donc, la partie initiale, elle est de plus en plus importante, elle est de plus en plus lourde. Enfin, elle était, parce qu'aujourd'hui, on est peut-être encore, j'y reviendrai tout à l'heure, dans une accélération, finalement, des choses, et dans une compression, finalement, de ces études. J'ai l'impression que la Macronie est en train de faire bouger un peu les lignes là-dessus. Mais ça, c'est personnel. Mais on en reparlera à la fin, parce que ça a aussi un enjeu sur la forêt de la ville. Je vous en prie. Tout à fait. Et puis, surtout, donc, on remet sa copie. Donc, là, on est vraiment dans le déroulé un peu idéal, ou en tout cas, voilà, d'une consultation. Ce sont, on va dire, les professionnels qui donnent leur vision des choses. Voilà. Fort de cette analyse, de ce temps de travail préalable, on va dire, des premières esquisses, des premières hypothèses d'installation, de plans, qui peuvent se traduire par ce qu'on avait inventé sur l'île de Nantes, le plan guide, qui était vraiment le rapport entre un état des lieux et sa transformation. Ça peut être des grandes maquettes. Enfin, tous les supports nécessaires à diffuser, faire comprendre, expliquer et valider, d'une certaine façon, un plan d'ensemble, pour faire simple, on y va très, très simplement, là. On va rester pédagogique. Voilà. Un plan d'ensemble qui va ensuite servir de schéma directeur, de plan guide, voilà, pour l'aménagement du quartier ou de la zone en question. Et donc, selon votre expérience, est-ce que souvent, est-ce que c'est assez vite raccord avec le commanditaire pour faire court, ou les commanditaires, puisque maintenant, il y a beaucoup plusieurs acteurs, ou l'expérience, selon votre cas, évidemment, il y a plusieurs cas, mais montre que tout d'un coup, c'est souvent un hiatus. D'un coup, entre ce que peuvent proposer, on va dire, les professionnels dans leur représentation des choses, et le jugement de valeur, mais sans jugement, qu'auraient les acteurs en termes d'attente. Mais ça dépend aussi de la façon dont le commanditaire, pour reprendre l'expression, qui est le commanditaire, déjà. C'est le maire, c'est le président de la communauté de communes, c'est le directeur de la société d'économie mixte, ou de la société publique d'aménagement, qui le commande. Donc déjà, le regard n'est pas tout à fait le même. Si c'est une commande politique, si c'est une commande économique, plutôt économique, enfin, déjà, la réponse, elle varie aussi en fonction de la personne qui la formule, évidemment. C'est itératif, pour prendre cette expression un peu fourre-tout, mais c'est un peu itératif. C'est-à-dire qu'il y a des allers-retours, c'est pas, on disparaît pas pendant six mois, et on rapparaît avec son plan, sa maquette, etc. Il y a des échanges. Pour reprendre l'exemple de l'île de Nantes, la consultation, même avant même le choix de l'équipe d'Alexandre Gemetoff et de Jean-Louis Berthomieux à l'époque, a été suivie de neuf mois d'échanges, de dialogues, etc. C'était une vraie construction collective de choix, d'une méthode de travail, d'un projet urbain, etc. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, effectivement. Et l'espèce de folie, parfois, de construction, de volonté de construire, fait brûler un peu les étapes, y compris celle de la concertation et d'une plus large appropriation des choses. Ça dépend aussi si la commande est très bien formulée ou elle est très précise. Si, effectivement, la question pose sur la constitution, je ne sais pas, construire autant de logements, tant de centaines de logements, il est évident que la réponse va être beaucoup plus simple que si la question est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus large. Il peut y avoir, effectivement, des hiatus entre la commande politique et la proposition, mais généralement, tout ça est quand même extrêmement bordé, extrêmement encadré. Encore une fois, on ne disparaît pas pendant six mois et on ne réapparaît pas avec son plan sous le bras. Et on n'est plus à l'époque où on avait cette photo dans Paris Match des architectes, justement, sur le forum des Halles, qui présentaient fièrement leur maquette, sorties tout fraîche de leur atelier. Alors, remontant le processus temporel, vous avez le feu vert. À quoi on est confronté ? Alors, on s'est dit, ça y est, là, maintenant, il faut y aller, on va fabriquer de la ville. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est, comme le dit un célèbre film, un long fleuve tranquille ? Ou pour être un peu vulgaire, comme moi, je parle comme un chartier, là, on va dire, les emmerdes commencent. Les emmerdes, elles ont déjà commencé, mais en tout cas, elles continuent. Non, tout à fait. Ça dépend aussi du type de mission. Et là, on vient un petit peu dans l'actualité, on mélange un petit peu les choses dans notre conversation, mais ça dépend aussi du type de mission qui est confié à l'architecte, coordinateur, urbaniste, coordinateur. Alors, on a tendance aujourd'hui à, voilà, une équipe à jeter les bases d'un projet, proposer un plan, disons, pour faire encore simple. Et puis, c'est une autre équipe qui va lui succéder. La chance que nous avons eue encore une fois sur l'île de Nantes, c'est que notre mission a duré dix ans et qu'elle a permis à la fois d'établir les bases du projet urbain, son dessin, le plan guide, ses grands objectifs, et puis aussi de la maîtrise d'offres d'espaces publics. Et souvent, ces choses-là, maintenant, sont dissociées. C'est-à-dire que celui qui est celle qui va réaliser l'espace public n'est pas celui qui a destiné le projet. Donc, on a une espèce de superposition, comme ça, de compétences, d'interventions plus ou moins bien coordonnées, plus ou moins bien organisées, etc., qui parfois créent même des connexions par rapport aux projets d'origine et par rapport aux objectifs initiaux. Donc, ça, c'est aussi important de dire ça. Quand on voit le résultat, souvent, entre le moment où le projet a été dessiné, c'est des temps relativement longs. C'est le fameux temps long de la ville dont on parle souvent. Je ne sais pas, cinq ans pour élaborer un projet, etc. Le temps qui se réalise, ils peuvent passer cinq à dix ans, effectivement. Donc, c'est aussi ces questions-là. Et là, est apparu, dans les années 2000, plutôt 90-2000, avec un rôle important qui est celui du maître d'ouvrage, qui est le relais technique, finalement, du politique. Petite définition. C'est quoi ? En plus, c'est l'occasion de t'en parler. Parce qu'il y a maître d'ouvrage, il y a aussi maître d'œuvre. Alors, moi, je sais ce que c'est, mais c'est pas mal de, de temps en temps, prendre une minute, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, qu'est-ce que c'est ? Alors, je n'ai pas amené le dictionnaire de l'urbanisme de Chouet et Merlin, mais le maître d'œuvre, c'est celui qui dessine, finalement, qui réalise l'œuvre, pour le dire simplement. Donc, avec cette ambiguïté aussi que, est-ce que dessiner la ville, c'est dessiner une œuvre ? Donc, le corollaire, l'autre, c'est celui qui fabrique. Non, qui le commande. Qui le commande. Et le maître d'ouvrage, c'est celui qui commande l'ouvrage. Donc, c'est la puissance politique, et ensuite, la délégation faite à une sème ou à un... Donc, le mauvais esprit que je suis, c'est celui qui a le chéquier. C'est ça. Donc, je vous ai interrompu, mais c'est très, très important ce que vous dites. Si j'ai bien compris, l'évolution du projet urbain architectural, c'est aussi la montée en puissance, si je vous ai bien écouté, du maître d'ouvrage. Tout à fait. Je pense que ça, c'est une autre bascule. Vous me posiez la question au début de notre discussion sur des projets un peu repères. Je pense que là, il n'y a peut-être pas de projet, mais plutôt une posture, je dirais, qui s'est beaucoup exprimée dans le projet d'Auralie, avec Jean-Paul Baiteau, qui a été le maître d'ouvrage opérationnel, disons. Disons qu'il y a le maître d'ouvrage politique, qui était, dans le cas d'Auralie, Pierre Moroy. Et puis, le maître d'ouvrage opérationnel, technique, disons, qui était Baiteau. Mais Baiteau, il ne s'est pas simplement contenté, je dirais, d'être l'exécutant. Il avait aussi sa propre vision et sa propre organisation. Et sur l'île de Nantes, Laurent Théry a été extrêmement déterminant dans la définition du projet et dans sa conduite. Et ça a donné lieu à une forme de maîtrise d'ouvrage très active, très, très forte, qui, elle, assure finalement la continuité. Et la véritable continuité, finalement, maintenant, dans le projet urbain, c'est le maître d'ouvrage, disons, opérationnel, ou celui qui est à la tête de la SEM ou de la société d'aménagement. C'est, à mon sens, cette structure-là qui, aujourd'hui, est la continuité. Quand on prend des opérations comme le plateau de Saclay, la véritable continuité, c'est Paris-Saclay. C'est l'établissement public d'aménagement qui assure la continuité. Les concepteurs passent, certains restent, d'autres disparaissent, etc. Et aujourd'hui, c'est un peu ça, la question. Et cette continuité-là, elle est extrêmement à interroger, parce que c'est quoi la continuité ? Est-ce que c'est une continuité de forme urbaine ? Est-ce que c'est une continuité d'écriture architecturale ? Est-ce que c'est une continuité juste de suivi d'opérations ? C'est un vrai sujet. Et dans beaucoup de cas, c'est malheureusement un suivi d'opérations où, à la fin, on fait le bilan, on a construit le temps de logement, on a aménagé, etc. Mais on ne s'est pas posé ni la question de la forme urbaine, ni son intégration dans les tissus alentours, ni un certain nombre d'autres sujets qui sont pourtant fondamentaux et déterminants dans la réussite du projet urbain. Alors, on va remonter encore le temps. Et puis, c'est vrai qu'on va regarder ce qui se passe maintenant. Et on voit bien que... Enfin, on voit, j'en sais rien. C'est l'impression que j'ai. Des fois, il faut faire un. Des fois, c'est ce qui m'arrive rarement. Mais je vais essayer. Mais j'ai l'impression, et ça paraît évident au final, que l'urbanisme, l'architecture n'échappent pas à ce que nous vivons dans une vision un peu plus globale, une réflexion un peu barbare du changement de paradigme. Mais globalement, voilà, les choses sont en train de se transformer, s'accélérer. Les repères changent. On a toujours tendance à raisonner avec les points de vue d'avant. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose. Mais on ne sait pas trop ce que c'est. Mais on sait qu'on y va. Qu'où on va, on ne sait pas non plus. Mais on y va. Et effectivement, on a l'impression que la ville se fait par ce que vous avez dit. Donc, c'est maître d'ouvrage. Et allons jusqu'au bout de la logique. C'est ces très gros opérateurs économiques, maintenant, qui sont de plus en plus puissants. Et j'imagine, et je me suis posé la question aussi, d'un certain nombre d'acteurs qui sont leur allié objectif. C'est-à-dire, je voudrais même aller plus loin, l'ingénieur, et en fin de compte, même, passons l'ingénieur, l'algorithme, enfin, toute la puissance informatique et de calcul qui est à leur disposition. Et même si c'est des projets qui ont un peu échoué, on voit bien que Google a tenté de faire des quartiers. Donc, là, on a une recomposition du jeu. Comment, c'est ma première question, comment tout ce que vous avez décrit dans le processus de formation, d'enseignement, de, je dirais presque, de dentelle ou de bricolage, dans le sens noble du terme, de fabriquer de la ville avec toutes ses précisions et ses finesses, est-ce qu'on peut continuer à faire de la ville en face de cette logique-là ? Et je l'apprends, même si j'ai un point de vue négatif, mais on sent jugement de la valeur. Alors, comment se fait la cohabitation ? Je n'ai pas d'autres mots. Ah, elle est très difficile, voire impossible. Je rejoins votre pessimisme. Quelle est la forme urbaine de la Smart City ? C'est la question qu'on pourrait se poser, en fait. Peu importe. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui, je pense. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une époque... Pourquoi l'architecture et l'urbanisme chaperait à ce qui se passe par ailleurs ? Enfin, il n'y a aucune raison. C'est aussi une activité marchande, d'une certaine façon. C'est une fonction sociale comme les autres. L'architecte répond à des commandes. Il est sujeté à un certain nombre de contraintes de maîtres d'ouvrages qui sont des commanditaires. Et quand ils sont des commanditaires privés, ils ont des impératifs économiques qui s'imposent, évidemment, dans la plupart des cas, à la question architecturale ou urbaine. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'on pourrait faire l'hypothèse, en tout cas, qu'on est justement à un moment où il faut reconsidérer les choses véritablement et peut-être revenir à l'essence même de ce qu'est le projet urbain. Et peut-être espérer, même dans sa relativement courte histoire, d'aller puiser, dans ses origines en particulier, celles que nous rappelions tout à l'heure, les fondamentaux, d'une certaine façon, de ce qu'est le projet urbain. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le résultat et l'expression comptable d'un projet, mais l'adéquation avec un tissu économique, social, habitant, etc., qu'il faut prendre en compte. Et peut-être que là, il y a quelque chose qui se joue aussi sur la nécessité, aujourd'hui, de reconstruire sur l'existant. Et peut-être que là, on est en train d'imaginer ou de pouvoir imaginer des choses qui peuvent, en restant optimistes à cette fois, peut-être nous ramener à des choses beaucoup plus maîtrisées et où la part, justement, d'adéquation avec des états des lieux, avec des existants, etc., pourra être beaucoup plus importante et ne pourra pas être ignorée. Quand on construit, comme on est en train de le faire autour des gares du Grand Paris, pas polémiquer sur ce sujet-là, mais on construit un peu ce qu'on veut, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un espèce de méga réseau d'infrastructures et autour desquelles on fait émerger des nouveaux quartiers qui sont des densités qui ne sont pas du tout en accord nécessairement avec l'environnement actuel. Mais quand on va avoir épuisé, d'une certaine façon, ce genre de terrain, et qu'il va falloir aussi revenir dans des densifications plus douces, plus à même, plus proches des centres-villes, etc., on va, je pense, être obligé, enfin j'espère même, être obligé de reconsidérer les choses avec beaucoup plus d'attention et de reprendre le temps, justement, de ces études préalables, d'étendre peut-être un peu plus long de mise en œuvre des choses, peut-être aller moins vite et peut-être espérer qu'on retrouve, ce que je disais tout à l'heure, l'essence même de ces projets. Je ne sais pas si... Non, c'est assez clair. J'avais une autre question en même temps, mais le fait que vous dérouliez sur ce point-là ne fait que ma compagne sur ce que je vais dire. On a le sentiment aussi qu'effectivement, si l'architecte, le projet architectural rentre dans l'évolution du tissu socio-économique pour faire court et qu'il faut composer avec ses paramètres, je me posais la question, est-ce qu'il ne faut pas jouer, s'appuyer sur les forces en présence, négatives ou positives ? Après, les forces en présence, c'est déjà un jugement, mais après tout, je peux mouiller, l'enjeu est quand même très faible. Sur ces questions, première force ultra-puissante, j'ai le sentiment, mais là, je pars sur votre contrôle, que la fabrication de la ville, il y a un alpha et l'oméga, c'est la rente foncière et financière, qui est le point d'entrée, plus que le point d'entrée, le tunnel, l'autoroute, qui fait qu'on va rebâtir l'organisation par rapport à ça. Première force. Et il y en a une autre qui est émergente, un peu plus atomisée, on va dire les gens, les citadins, les choses comme ça. Est-ce qu'entre ces forces, moi, évidemment, j'en vois une force plus positive, et ça, c'est mes points de vue, donc il faut évidemment les relativiser, mais si on les prend en tant que telles, est-ce que là, on a des points d'accroche, soit pour aller à la bataille, soit pour accompagner ? Question. Question compliquée, parce que, encore une fois, les contextes sont très différents, mais vous avez raison, le foncier, la rente foncière, c'est l'essentiel. Enfin, la question foncière est fondamentale dans le projet urbain. Elle a été, je pense, trop... Pas négligée, parce que, justement, elle est... Mais elle ne rentrait pas dans la fabrication. C'est-à-dire qu'on avait tendance à imaginer que les terrains étaient acquis comme ça, facilement, ou en tout cas, ils étaient libres, etc. La complexification de la ville qui se construit maintenant sur elle-même, même si c'est un vieux slogan, un vieux débat, va peut-être ramener les choses un peu différemment. Il y a de plus en plus, et je reste optimiste aussi sur ce sujet-là, des collectivités avec des outils qui existent, les établissements publics fonciers, un certain nombre d'établissements... Pour vous, l'acteur public peut reprendre la main. L'acteur public doit reprendre la main. L'acteur public doit reprendre la main. C'est clair. Et ce n'est pas qu'une question de moyens. Évidemment, c'est une question de moyens financiers, celui qu'a le chéquier, comme vous le disiez tout à l'heure. Néanmoins, il a des moyens coercitifs, il a des outils qui sont souvent méconnus, qui sont souvent mal utilisés qui nécessitent évidemment un courage politique, qui peut aller jusqu'à des moyens coercitifs, de mise à disposition, de préemption, enfin voilà, que des gros mots, d'une certaine façon, mais qui sont effectivement... Et on pourrait le dire, la meilleure préemption, c'est celle qui ne va pas au bout. Mais au moins, on la maîtrise, on a une forme de puissance publique qui est agissante et qui rentre dans cette question du foncier. Alors il y a aussi toutes ces histoires de nouvelles foncières, de déconnecter le coût du foncier, du coût de la construction, de ne pas être propriétaire du terrain, de pouvoir faire construire sans nécessairement acheter le terrain, ce qui permet de réduire des coûts. Il y a plein de montages aujourd'hui. Et justement, profitons de cette espèce de... Voilà, vous parliez des algorithmes, vous parliez de tout ça. Profitons de tout ça pour repenser complètement le modèle et pas simplement être dans une vision très linéaire, en tunnel, où la puissance publique se voyant de moins en moins puissante, laisse, délègue, au contraire, qu'elle doit revenir dans le jeu. Et c'est à ce moment-là, je pense que les puissances habitantes, comment vous les avez appelées... On va dire civile. Oui, la société civile, pour le dire comme ça, peuvent revenir aussi dans le jeu parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Et dans la mesure où, aujourd'hui, la majorité des projets vont se dérouler dans des tissus urbains constitués, puisqu'on revient sur... C'est quand même le sujet de notre discussion, le projet urbain. Comme la majorité des projets urbains vont se réaliser dans des tissus urbains existants, habités, il est évident que cette question-là doit devenir au centre. Ça veut dire peut-être des nouvelles formes, osons le mot, de gouvernance, de pilotage des projets, comment les choses ne sont pas simplement des concertations dont on connaît, vous et moi, les limites et les formes parfois grand-guignolesques qu'elles peuvent prendre, mais plutôt de se dire est-ce qu'il n'y a pas véritablement une composition d'une nouvelle gouvernance où les choses peuvent être débattues beaucoup plus en amont, de manière beaucoup plus... Alors c'est un peu idéal mon discours, les éditeurs vont se dire qu'ils rêvent complètement, mais je pense qu'on est à ce stade-là et je pense surtout que je crois profondément que la collectivité a tout intérêt à faire ça, sinon il va y avoir beaucoup de dégâts sur les territoires. J'ai une autre question qui ont l'air différente comme ça, mais je pense qu'elles sont assez liées et ça serait une façon de petit à petit de conclure doucement notre entretien. d'un côté, si on continue à s'appuyer sur ce que vous dites, les forces émergentes des habitants, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé en tout cas dans le débat public, alors il faut toujours le modérer, qui fait le débat public, où il se situe, tout ce qui va avec. D'un exemple de la participation des habitants et quand on voit le résultat de la fabrication de certains territoires, on s'est préoccupé de tout sauf des habitants, en tout cas dans leur quotidien sur ces premières questions. Est-ce que cette contradiction-là, vous l'observez ? Et puis, il y a un autre point qui paraît déconnecté de ce que je viens de dire sur la fabrication presque, on va dire, matérielle de la ville où le maître d'ouvrage est donc matérialisé souvent de plus en plus maintenant par ses gros opérateurs. On a l'impression d'une autre façon qui nous propose du geste architectural mais qu'au final, on n'a non seulement plus besoin de l'architecte et qu'il suffit du chéquier de l'ingénieur et de la société technologique pour pouvoir bâtir. Il suffit de voir les grandes tours dans toutes ces métropoles ou finales. C'est plus l'ingénieur qu'à la main que l'architecte qui a fait sûrement un dessin, j'imagine, parce qu'il faut faire de la com'. Mais donc voilà. Et donc tout ça, mettons bite bout à bout, qui a l'air un peu disséminé, en tout cas atomisé dans une sorte de réflexion un peu brumeuse, ce qui est le cas. Mais en tout cas, je pense que ces grandes contradictions quand on n'est même pas besoin d'être spécial, simplement observateur et de voir nos vides quartiers, par exemple, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Moi, j'habite un quartier dans Paris, dans le nord de Paris qui a été monté de toutes pièces, ce qu'on appelle le quart de ZAC de Rosa Parks en tant que tel. Nous avons des logements de plutôt de bonne qualité. J'habite un logement social, je suis dans les critères. Mais tout est fait pour les deux gros opérateurs de lieux de travail, la BNP, qui a tout son réseau de banques en ligne et son siège là. L'ICAD, énorme promoteur qui pèse à peu près 30 milliards d'euros. Ça me sort puissant, en filet de la Caisse des dépôts. Donc, pour ces salariés-là, tout est prévu, la restauration, les services en tant que tel. Mais pour les gens qui y habitent, ça peut paraître incroyable. 10 000 habitants, il n'y a zéro espace public ou le seul espace public qui est fonctionnel, c'est-à-dire consommant. C'est un peu déprimant quand même. C'est assez déprimant. Décrit comme cela, c'est assez déprimant. Mais vous avez raison. Et c'est vrai que la question, c'est d'arrêter de considérer la ville comme un produit, évidemment. Et juste, pardonnez-moi, je vous interromps, et ça, ça a été proposé comme projet. Bien sûr. Continuez, pardonnez-moi. Non, 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 mais c'est tout à fait la suite de notre échange. C'est proposé comme un projet parce que maintenant, on appelle projet urbain ou projet architectural urbain un peu tout ce qui se construit. En fait, ce sont des projets immobiliers, disons le mot. Il n'y a pas de honte non plus à l'assumer. La question habitante, elle est aussi d'arrêter de considérer. Et c'est là où le projet urbain, à mon avis, peut reprendre une force importante s'il considère, y compris la question des logements. On en a beaucoup parlé avec la pandémie, la question du confort, la question des prolongements extérieurs, etc., etc., la taille des logements. Si la taille des logements est celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'elle est calée sur des prêts boursiers. C'est un produit immobilier fait pour le primo-accédant qui va pouvoir investir temps et temps. Je pense que beaucoup d'autres gens, beaucoup plus savants que moi, l'écrivent, le disent et je pense que vous le confirmerez. Donc, peut-être qu'il faut sortir la question de la consommation de la question du projet urbain. Ça ne veut pas dire que le projet urbain n'est pas aussi un produit qu'on achète, on vend des terrains, etc., ou on construit des immeubles, etc. Mais avant tout, c'est la question du bien commun. C'est la question de ce qui fait la ville, de ce qui fait le commun de la ville et dans lequel chacun, comme vous le décrivez dans vos apparets, habitant ou utilisateur des bureaux peut vivre d'une manière complètement forte. Et là, la question, elle est aussi là. C'est quelle place nous donner à l'espace public dans tout ça ? C'est-à-dire qu'on est passé aussi, et là, on est dans un glissement, c'est plus qu'un glissement, c'est presque une dégringolade, entre la ville dite de l'espace public, pour reprendre les expressions qui faisaient florès dans les années 90, où on partait de l'espace public et ce que nous avons fait entre autres à l'île de Nantes, où en étant maître d'oeuvre, nous, des aménagements d'espace public, on maîtrisait, ou en tout cas, on avait un point de vue sur la ville depuis l'extérieur vers l'intérieur. Aujourd'hui, on est dans un rapport qui s'est totalement inversé. Et c'est ce retournement-là que les collectivités devraient pouvoir refaire, quitte à trouver des clés de financement différentes pour réaliser des projets d'espace public, etc. Ça, c'est encore un autre sujet. Il ne faut pas confondre, en fait, les moyens des objectifs. Et aujourd'hui, je pense que c'est les objectifs qui ne sont plus suffisamment clairs. On est en train d'appeler tout projet urbain, on est en train de tout mélanger, pour le dire comme ça. Oui, les mots perdent beaucoup de leur sens. Les mots perdent beaucoup de leur sens. Et quand on relit, effectivement, les textes des projets urbains, tels que je le disais tout à l'heure, des années 80, etc., on est bien dans un projet global qui intègre toutes les échelles et toutes les couches de la société. Et on ne peut pas, aujourd'hui, faire cette économie-là. Et je pense que les collectivités, encore une fois, dans leur grande majorité, ont une responsabilité sur la durée, sur ces questions-là. Ils ne peuvent pas faire le quartier que vous venez de décrire. Ça me paraît quand même assez évident. Ou, je ne sais pas, les entrepôts McDonald's, on pourrait multiplier comme ça les exemples. C'est là où il y a les entrepôts McDonald's. C'est ça, voilà, tout à fait. Dernière question, on va essayer de faire le prospectif, c'est un grand mot, mais de voir un peu les choses. Un, est-ce qu'il y a, sur ce que vous avez raconté, décrit, et dans votre idéal type, mais il faut le prendre comme un modèle de devoir, est-ce qu'il y a des projets urbains qui, aujourd'hui, répondent, qui tentent ou qui s'y approchent à ce que vous souhaitez ou souhaiteriez ? Et, évidemment, le corollaire de cette question, dans une forme de conclusion presque scolaire, au final, ça fait un peu copie de Sciences Po, de dire, on a vu vers quoi on va, mais est-ce qu'il y a quelques fenêtres de tir et intercisses qui font qu'il y a encore la possibilité de faire, justement, l'espace public de qualité, la ville au service des gens ? Je pose cette question parce que je viens de lire une sorte de chose de clash, j'ai essayé de faire très court, un livre absolument incroyable, c'est un italien, je suis désolé, mais il y a un sous-titre, c'est Splendeur et crise de la ville, mais surtout, le titre est important qui est La beauté civile. Et je viens de voir une exposition qui était La beauté de la ville. Et, personnellement, j'ai choisi mon camp, j'ai choisi le côté civil, c'est d'ailleurs au service de tous. Est-ce qu'on peut faire encore de la ville au service de tous ? Et de toutes ? J'espère. Alors, est-ce qu'il y a des projets, déjà ? On va prendre la première question qui, pour vous, dit, on arrive quand même à tenir cet équilibre et la question de la ville. Des projets d'ampleur, très sincèrement, je n'en vois pas. Alors, c'est peut-être par méconnaissance de ma part, mais des projets d'ampleur type ZAC, aujourd'hui, on est dans une espèce de fabrication très standardisée. Je pense qu'il y a toujours des éléments à sauver, si on regarde les choses un peu positivement. Il y a toujours un espace qui est plutôt bien réalisé, il y a plutôt une procédure qui est plutôt intéressante. Moi, je pense qu'il faut aller voir du côté plutôt des petites villes et des villes moyennes où les choses sont en train de bouger d'une manière beaucoup plus intéressante avec des opérations. Alors, c'est de toute petite échelle, mais je pense à un projet à Fort-Calquier, par exemple, qui a restructuré son centre-ville en travaillant très attentivement sur les bâtiments, reprenant de l'espace public. Certes, ce sont des toutes petites échelles, mais je pense aussi que ce sont à ces échelles-là que les choses peuvent se reconquérir. C'est-à-dire qu'on n'est plus peut-être dans le gigantisme de l'île de Nantes, 350 hectares, on n'est plus dans la plus grosse opération urbaine après Haussmann, Paris-Saint-Rive-Gauche. On est peut-être justement dans ces détails-là et c'est peut-être aussi la question de l'échelle qui est importante à interroger et ça rejoint la question de l'architecture, évidemment, échelle spatiale dimensionnelle, échelle de temps, le temps de prendre le temps, de faire les choses, de les aménager, peut-être de concerter, etc. Et moi, je crois beaucoup à cette question et ce renouvellement peut-être du projet urbain qu'on peut appeler de nos voeux, il passe, à mon avis, par cette, vous parliez de fenêtre de tir, oui, de se saisir de la moindre occasion pour faire projet et de ne pas attendre qu'il y ait la grande opération, le grand équipement comme on l'a rêvé avec les Guggenheim et tous ces avatars qui l'ont suivi, le musée Guggenheim à Bibao, pardon, peut-être d'être plus dans une échelle du quotidien pour le dire comme ça, plus dans une échelle de proximité, y compris dans les questions urbaines. Alors en fait, ma dernière question, elle était, parce que j'ai l'esprit mal tourné, en fait, je voyais l'avenir en disant est-ce que c'est la ZAD contre l'opérateur ? Est-ce qu'on va vers ça ? On peut aller vers ça, on peut effectivement. Alors après, je ne suis pas, je ne lis pas dans le mar de café ni dans la boule de cristal, mais j'ai l'impression qu'effectivement, on va avoir de plus en plus des réactions de plus en plus fortes. Quand on aménage, encore une fois, sur le plateau de Saclay, sur des anciennes terres agricoles, je dirais qu'on est relativement tranquille par rapport à la ZAD, encore que. Mais quand on commence à approcher des questions plus sensibles, de quartiers déjà constitués, etc., on risque effectivement de démultiplier les points de crispation et l'affrontement risque d'être effectivement très dangereux. Voilà. C'est très dur. Et donc, on a intérêt à prendre ça en amont. Et peut-être, là encore, en travaillant les échelles, en travaillant les questions de proximité, je ne parle pas de la ville du quart d'heure, on est bien d'accord, je ne parle pas de ça. Moi non plus. D'accord. On est vraiment, on peut aussi prendre les gens, voilà, dans un système beaucoup plus d'intelligence, finalement, d'intelligence collective, de fabrication, où chacun, finalement, a sa place, parce que moi, je ne crois pas non plus que tout le monde est architecte et tout le monde est urbaniste. Mais par contre, on peut aussi fabriquer les choses dans un dialogue qui dépend de la définition de fameux périmètres qui souvent déterminent les projets urbains. Eh bien, on va rester sur l'intelligence collective. J'aime beaucoup ça et qui, à mon avis, est la belle conclusion et en espérant que ce ne sera pas qu'un peu plus. J'espère aussi. Merci à vous, Patrick Henry, de vous être prêté à ce petit jeu de notre abécédaire qui va avoir d'autres épisodes. On est presque à la moitié, donc ça prend son temps, là aussi. Eh bien, je vous renvoie aussi aux éditeurs de... Il y a un peu de lecture, donc les 101 mots de l'urbanisme, c'est toujours disponible, c'est aux éditions Archibook, c'est chez Archibook. C'est ça. Eh bien, écoutez, j'espère à bientôt et au prochain livre que vous écrirez. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci à vous, au revoir. Paroles urbaines, un abécédaire de la ville.